C'est parti ! On peut se dépêcher là Ludo, on n'a plus de temps. Petit détail. Je vais me refaire le barbeur chat. On va faire l'épisode 2 quand même. Échauffement ondulé. Avant le match, plaqué. Ce n'est pas maintenant le plaquage. Ils sont mariés. Ils ont été blanqués de... Quelques soins l'ombre de l'air. Moi, j'ai déjà mis combien. Je veux juste savoir, j'ai remis la chance. Bonne chance. Ça va ? Ça va, ça va. Tu apporte toi. Il faut pas se ralentir. T'as une mobilité les gars, on start. Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On fait un bon échauffement, il y a de la concentration, il y a de l'implication, il y a du gaz, il y a du jus. On est prêts pour ce deuxième match. Le match maintenant, on en a parlé, 2-3 petits points. Le premier, c'est qu'en face de vous, vous aurez une équipe qui sera au taquet. Vous êtes prévenus. Ils tapaient contre les portes tout à l'heure, ils étaient excités. Ok, remontez, mais c'est normal. C'est normal, ils sont chez eux, on vient de battre le Brésil. Aujourd'hui, ils jouent leur premier match de gala. Ok, donc là-dessus, on reste focus et surtout, on se dit, on a les premières minutes, les 3 premières rotations pour donner la température du match. Ok ? Tout de suite, on leur fait comprendre que ce n'est pas possible. On peut continuer de faire parler de nous, on peut continuer de faire parler de l'équipe de France et du futsal, et il ne faut pas tout gâcher aujourd'hui. D'accord ? On ne va pas tout gâcher, on va se faire plaisir, on va être tous ensemble et on va faire un gros match. Allez les gars ! Comme on a dit coach, comme on s'est dit, on s'est bien parlé entre nous, on commence bien le match, c'est important. Parce qu'après, avec l'intensité qu'on met, ils vont baisser le pied, ça c'est sûr et certain. Et deuxième chose, il y a un sentiment que j'aime beaucoup dans notre équipe, c'est qu'on déteste la défaite. Donc on va aller chercher chaque match, on y va pour aller le gagner. Et cette année, c'est ça qui nous fait gagner presque quasiment tous les matchs, c'est qu'on déteste la défaite. Donc bon, on garde ce sentiment, peu importe que ça soit dans la Lekuani, qui que ce soit, chacun y se trouve la motivation nécessaire. Chacun y joue sa place, chacun se trouve quelque chose pour se motiver. Mais en tout cas, on va essayer, on va gagner ce match et on essaye même de faire un clean sheet s'il vous plaît. Ok les gars ? Allez, ça roule, on défend bien, c'est ça. L'ensemble, l'ensemble, allez. 1, 2, 3, 3 ! Allez, les gars, on va mettre le corner, on retrouve encore LUTIN ! Et l'ouverture du score de Nelson Lutin, on en parlait, l'inévitable Nelson Lutin qui ouvre le compteur de l'équipe de France 1-0. Là, c'est travaillé, son pied gauche, c'est pas son pied fort mais c'est magnifique. Quelle frappe, pied gauche. Je pense que le gardien, il n'avait pas trop de visibilité, donc magnifique. Quel but de Nelson. Sur ce corner. Ah, il vient de nous chercher maintenant, très haut aussi. Attention, pas prendre de risques. Allez, lui marquer, quel temps. Voilà, on peut pas. Oh, magnifique. Quel passe, Roni. Et Belage, 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 quel espace, il va pouvoir y aller tout seul. Et le but ! Magnifique. Le but ! Magnifique. De Sid Belage, le 38ème but en bleu pour le deuxième joueur le plus capé de l'équipe de France. Là, il est passé, il élimine le gardien et puis on peut annoter aussi la passe de Roni. Roni qui casse les lignes, qui met la balle entre les jambes du défenseur. C'est une de ses spécialités, il adore faire ça, venir jouer, attirer le défenseur et créer l'espace. Quand tu rentres, tu vas mettre un souhait. Faire rentre, tu peux faire blâche de mettre un souhait pour reprendre que tu vas direct. Tu vas t'arrêter. Ouais, ouais. Ça y est, je te la mets, on met tout sur le côté. Je dédouble derrière toi. Ah, j'ai peur que tu es en risqué. Ouais, et tu la mets à Abdi. On était là-bas. Ouais, ouais. La première touche, il prend l'axe. Je dédouble, tu vois, j'ai plus de place. Là-bas, il a vu la guilleté, c'est moi-là. Ouais. Toi et Yuba, parce que là, il faut que vous étiez d'accord. Moi, et que quand, par exemple, on a la balle là, il faut que, si par exemple, Roni est là, il faut pas que le gaucher, ou Yuba, l'autre gaucher, il est de ce côté-là, il faut pas que celui-là il coupe. Tu vois ? Ouais, il faut qu'on te rappelle et il reste. Parce que, s'il coupe et il vienne presser comme ça, on est mort. Tu vois ? Ouais, ça, il faut le faire. Si, par exemple, Roni il vient là, mais faut que vous, faut que vous parlez. Roni vient là, là ouais, cool. Là, tu vois, il y a une ligne de passe, tu vois ? Mais si Roni il est plutôt de ce côté-là, il faut que l'autre gaucher il reste disponible, tu vois ? Non. Très long, on l'a fait, très long. Les gars, je vous présente notre plus faible première mi-temps depuis que je vous entraîne. Voilà. Là, voici. D'accord ? Alors, au score on mène, on est bien. Ok. Mais c'est la mi-temps la plus faible. On donne un ballon sur 3, un ballon sur 4 en transition. On finit rien du tout. On finit rien du tout sur les transitions. Ok. Ici, quand on les perd, on est loin les uns des autres. On voulait montrer des images. Franchement, les images, y'en a pas besoin. C'est ça les images. On est loin des autres. Ok. Sur nos attaques placées, on tire 16 fois. On a une première mi-temps à 22 tirs qui est très faible. C'est très très faible. Ok. Voilà. Après, ce qui peut résumer ça, c'est l'état d'esprit, je pense. C'est pas suffisant ce qu'on fait les gars. Même si, voilà, on pense faire minimum. Vous pensez tous faire minimum. Que ça soit en termes d'investissement ou au niveau du jeu. Vous pensez tous faire minimum. Mais le minimum, ça ne suffit pas, moi. Tout ce qu'on donne, tout ce qu'on montre. Bah, il y a des gens derrière l'écran. Il y a des gens qui sont là pour vous suivre. C'est pas suffisant les gars. En termes d'investissement et d'intensité, c'est pas suffisant. Ok. Donc, moi, ce que j'attends là, c'est pas des images. Ce que j'attends, c'est que sur le terrain, sur le terrain, et à la fin du match, on n'est pas ça. On n'est pas ça tous ensemble. Parce qu'on n'est pas ça. Ça ne nous ressemble pas à ça. Ça ne ressemble pas au travail qu'on fait au quotidien. Ça ne ressemble pas à notre investissement. Ok. Donc là, on a un match. On a un match international. Ok. On prépare un match international demain. Demain, si on joue comme ça, c'est clair. Il n'y a pas de match. Mais vous le savez. Et puis, de toute façon, je n'aurai pas la même équipe demain. C'est facile. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On se lève. Debout tout le monde. Je vous montre une autre image, les gars. Abdi, à toi. Allez, déjà. Tout le monde, tout le monde. Allez, le staff, tout le monde. Allez. Tout a été dit. On met la main. Je fais un bon cri de guerre et on va. On y va. Allez, les gars. Tous ensemble. Un, deux, trois. France. Allez, les gars. Allez, les gars. Allez, les gars. Allez, les gars. Allez, allez. Allez, attaque l'espace. Etzlamas. Ça, c'est bien fait. Oh, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est parfait. La combinaison des bleus. Et le troisième but de l'équipe de France après seulement deux minutes de jeu dans cette deuxième période. Voilà, la Lituanie qui était revenue avec des bonnes intentions mais on leur fait mal. Amin qui met une diagonale et une passe magnifique. Et Arthur qui est au deuxième poteau. Voilà. Sans gardien. On la met au fond. Allez, Zagorskas, Romanovas. On va choper un ballon. On va marquer. On prend les paris. Romanovas. La frappe s'est détournée. Touré. Touré. Touré peut-être. Mais voilà. Kevin Ramirez. Et devant sur ce match, il avait tout lu avant tout le monde. Le quatrième but de l'équipe de France. Voilà. C'est ça, Mamadou. Et c'est pas évident. On récupère la balle, il élimine et il frappe direct dans le BV. Donc on croit que c'est facile mais c'est vraiment pas évident. Touré. Peut-être une dernière offensive là pour les Bleus. Inarrêtable. Mamadou Touré qui marque le but tout seul. C'est parfait. Mamadou Touré, le Barcelonais. Il a remonté tout le terrain dans le couloir gauche. La frappe du gauche enchaîné au premier poteau. Quand il part comme ça, Mamadou, inarrêtable. Deux petites secondes. Et c'est terminé. C'est terminé la victoire de l'équipe de France face à la Lituanie. 5-0, une démonstration des Bleus. Raphaël Reynaud peut être fier de ses joueurs. L'équipe de France qui a déroulé face au pays organisateur de ce tournoi. Pélicitations les gars. C'est un match qu'il fallait gagner. On n'a pas pris de but. On avance petit à petit. Tout le monde a participé. Tout le monde a donné ce qu'il avait à donner. Donc, félicitations les gars. C'est joué. C'est joué. La victoire, Ludo. Ça fait plaisir. Vous savez qu'on gagne. Clean sheet. Ça fait du bien. En plus, tout le monde a joué un petit peu plus. Franchement, ça fait plaisir. Demain, gros match. On verra. La victoire demain encore. Il est pas content. Il voulait marquer aujourd'hui. Il n'a pas réussi. Il est pas content. C'est important. C'est important. C'est important. Ça fait plaisir. On a aidé l'équipe. Maintenant, il reste un match. Il faut gagner. Et c'est bon. 5-0, mais un match compliqué quand même. Ouais. Une première mi-temps un peu compliquée. Niveau physique, ils ont mis de l'impact. On s'y attendait un peu. Et deuxième mi-temps, on a ajusté ce qui allait pas. Et je pense qu'on a fait une meilleure deuxième mi-temps. Et on a montré qu'on était supérieurs à eux. Et voilà. Ça fait plaisir. Il va finir demain, gros match. Ouais. Demain, gros match. Ukraine. C'est une grosse nation. Et je pense que tout le monde a hâte d'être à demain. Parce que c'est ce genre de match qu'on aime jouer. C'est-à-dire qu'on se revoit demain. Peut-être avec un doublé encore. On sait pas. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous demain. Bravo, Maman. Ouais, bonne victoire. Finchit, c'est toi ? Finchit. On a bien défendu. On a fait de plus haut. C'est bien. C'était pas un match facile. Donc, le plus important, c'est d'avoir gagné ce match. Pas avoir encaissé. Donc, c'est bien. Très bien. Qui est ce que j'ai ? On a fait d'avoir gagné ce match. D'avoir gagné ce match. On est tous les amis. Un riz. C'est bon. C'est bon ? C'est bon ? On est tous les amis. – Sous-titrage FR 2021